Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous montre quelques différentes choses absolument révolutionnaires qui se produisent actuellement pour le Bitcoin. C'est ce genre de choses qui nous montrent pourquoi le Bitcoin va exploser son précédent all-time high. Ça arrivera inévitablement. Ce n'est qu'une question de temps, bien entendu. Cette fois, il faut que je vous montre ce qui se déroule pour le Bitcoin sur les graphes et pourquoi il est maintenant temps de devenir plus optimiste que jamais pour les cryptos. Alors les gars, aujourd'hui, il faut que je vous parle de tout ce qui se déroule actuellement dans le domaine des cryptos. J'ai beaucoup de choses à vous dire, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les cryptomonnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors c'est sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Pour le coup, ici, c'est assez rigolo, vous allez voir. En fait, hier, on a vu ce pullback et je vous ai posté sur Twitter. D'ailleurs, je vous invite à me follow de ce côté. Je vous ai dit ici, mon cher ami, comme on se retrouve juste au moment où le prix du Bitcoin, comme vous pouvez le voir, a approché. En fait, j'étais juste au-dessus de la ligne rouge ici, le sommet de cette boîte orange. Bien entendu, selon moi, ça allait maintenir le prix du Bitcoin à ce niveau élevé. J'étais relativement confiant à ce sujet. Encore une fois, si vous avez regardé ma vidéo, en fait, mes vidéos depuis les quelques derniers jours, en gros, vous savez pourquoi j'étais aussi optimiste. Pourquoi aussi confiant que le prix du Bitcoin serait maintenu par cette ligne rouge. Et donc, eh bien, on a pu constater un rebond assez important à partir de ce niveau. Encore une bonne nouvelle, on est revenu ici. On l'a touché à plusieurs reprises et maintenant, on a une énorme chandelle verte qui nous fait repasser dans un élan haussier. Tout ça pour dire que ma théorie de base est toujours la même. Tout ce que je vous dis, eh bien, je m'y tiens toujours. Je suis toujours super optimiste pour le Bitcoin depuis qu'on a eu ce pullback. En fait, eh bien, on a montré aux bears de quel bois on se chauffe. En fait, on leur a laissé la possibilité de faire baisser le prix du Bitcoin. Mais on a dit, pas si vite. Ils n'ont même pas réussi, eh bien, à faire repasser le prix en dessous de cette boîte orange ici même. Voilà, tout ça pour dire que je suis toujours super optimiste pour le Bitcoin, vous le savez. Et d'ailleurs aussi, ce petit ralentissement qu'on a pu voir hier, eh bien, ça signifie simplement que les stratégies de trading, elles, ont pu passer un super bon moment. D'ailleurs, je vais y revenir ici dans un instant, bien sûr. Mais tout d'abord, laissez-moi vous montrer quelques différentes choses. Pour commencer, les marchés traditionnels, le S&P 500, ont officiellement dépassé leur précédent all-time high. Bonne nouvelle. Vous savez à quel point je pense que c'est optimiste pour les cryptos. Je pense que c'est l'un des plus gros catalyseurs. Et c'était de toute façon évitable. Ça va donc être énorme pour le Bitcoin. Maintenant, voilà le truc. Beaucoup d'institutions qui achetaient du Bitcoin en octobre, en novembre et même début décembre ont commencé à réaliser leurs bénéfices. En fait, elles commencent à sécuriser leurs profits. Beaucoup des plus grands acteurs commencent, eh bien, à atteindre leur TP pour le Bitcoin. Principalement, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, je pense que c'est en raison du fait qu'on entre dans la période de fête. Ils ne veulent pas se soucier du trading de Bitcoin pendant toute cette période. Aussi, on a les taxes aussi, les bilans de fin d'année pour les entreprises. Donc voilà, je pense que c'est une des raisons principales pour lesquelles certains des bénéfices ont été réalisés sur les Bitcoins. Mais ces gens s'en voudront finalement. Parce que le truc, c'est que ça va être difficile pour eux d'accumuler du Bitcoin au même niveau auquel ils ont accumulé ces fameux montants. Pas vrai ? En fait, ramener le Bitcoin ici à 38 000 $, à 35 000 $, je pense que ce n'est pas certain à 100% qu'on aura à nouveau cette opportunité dans l'histoire des cryptos. Et c'est pourquoi il faut être prudent, surtout lorsque vous vendez du Bitcoin. Je sais que c'est contre-intuitif. Mais soyez prudent parce que si vous vendez tout votre bague, peut-être que le Bitcoin pourrait repasser dans une tendance à la hausse. Et que vous auriez du mal à, une fois encore, entrer dans une position. Ok, alors ici, l'une des choses les plus importantes qui sont en train de se produire actuellement sur le marché du Bitcoin. Et d'ailleurs, ça risque de nous conduire. Eh bien, en fait, ça prouve une fois encore que le Bitcoin va entrer dans un énorme bullrun. Ce qu'on a pu voir au cours des quelques derniers jours ici, d'ailleurs en particulier ce vendredi, c'est que le S&P 500 a connu son plus gros afflux quotidien jamais enregistré à la hauteur de 20 milliards de dollars. Vous pouvez voir énormément d'argent qui entre dans les marchés traditionnels dans le S&P 500 actuellement. Et souvenez-vous aussi, c'est vraiment le type d'entonnoir dont je vous ai parlé. L'argent va affluer des comptes bancaires à partir des bons du trésor vers les marchés traditionnels. À partir des marchés traditionnels, ça va affluer dans le Bitcoin. Et puis, à partir du Bitcoin, eh bien, ça va finir par inonder les altcoins une fois que les plus gros market cap vont commencer à ralentir. C'est un peu l'énorme cycle auquel il faut se préparer actuellement. Ok ? Alors, on voit déjà les premiers pas ici qui commencent à se produire avec le gros afflux d'argent dans le S&P 500. En fait, ça remonte déjà à la création des ETF en 1993. Ça n'a jamais été vu. On n'a jamais vu autour d'argent en un seul jour entrer dans l'index du S&P 500. De plus, les entrées totales la semaine dernière ont atteint à elles seules 24 milliards de dollars. Ici, vous pouvez voir un nouveau record une fois encore. Donc, on a des quantités folles d'argent qui affluent dans les marchés traditionnels, dans le S&P 500 et dans les autres indices. Et les gars, l'argent qui a été imprimé lors des derniers... Eh bien, ouais, en fait, au cours de l'histoire de l'argent, mais surtout pendant la crise du Covid en 2020, eh bien, on a vu que un cinquième de l'offre totale en dollars américains a été imprimé en une seule année. Et ce que vous pouvez voir ici... Bon, d'accord, on a eu un léger rétrécissement. Maintenant, ne vous faites pas avoir parce que ça vous montre la croissance annuelle. Donc, quand vous êtes à 28 ici, ça nous montre qu'une croissance de 28% est en cours durant cette journée particulière. Et lorsqu'on descend, eh bien, par exemple, le chiffre ici est à zéro. Ça signifie simplement que, eh bien, l'offre reste la même. Ça ne veut pas dire qu'elle réduit. Maintenant, au début de 2023, eh bien, oui, par contre, là, c'est vrai, ça a diminué quelque peu, quelques pourcents, peut-être 3-4%. Mais qu'est-ce que ça vous fait 4% par rapport au 28% d'augmentation qu'on a pu voir juste ici ? Et une autre chose que vous devez également garder à l'esprit, si on remonte au cours de l'histoire, attendez, si je peux simplement y attendre ça, c'est que la pression monétaire a été toujours constante depuis toujours. Depuis le début de la pression de monnaie fiduciaire, ça a été cohérent. Alors, est-ce que vous pensez que cet argent va simplement rester sur des comptes bancaires ? Non, cet argent va se trouver sur les marchés en particulier. Et c'est un énorme catalyseur, c'est ce que je vous ai montré précédemment. Les gens voudront garder davantage d'argent, c'est sûr. Je vous en ai longuement parlé, c'est un des graves les plus importants à l'heure actuelle, c'est celui du rendement des bons du trésor. Alors, à mesure que ça va chuter, parce que c'est en train de chuter extrêmement rapidement en ce moment, eh bien, alors que la Fed va recommencer à réduire ses taux d'intérêt, ce qui est anticipé pour le début de l'année 2024, eh bien, les rendements, eux, vont encore plus baisser. Et c'est là que vous verrez également beaucoup d'argent arriver vers les marchés traditionnels qui, encore une fois, vont inonder par plus tard le Bitcoin et les Adcoins éventuellement. Alors ici, vous avez vraiment le cocktail parfait. Alors oui, on va avoir des retraits pour le Bitcoin, soyez prêts. Mais en général, eh bien, c'est une super belle trajectoire qu'il est en train de nous proposer. Et d'ailleurs, cette petite volatilité est en fait quelque chose que j'aime beaucoup voir. Parce que, pour y revenir, si vous regardez mes stratégies de trading, elles se sont super bien comportées ici récemment. On approche des 170% sur le bot de cycle. Les bots rapides se portent bien également. Actuellement, en fait, on n'a qu'un seul bot qui a toujours des positions actives. Vous pouvez le voir juste ici. Deux positions du côté du bot de cycle de Bitcoin. À partir de cela, eh bien, tous les TP ont été atteints sur les autres positions. En fait, ce que j'aimerais voir en ce moment, c'est que je voudrais simplement voir le Bitcoin continuer à avoir un petit peu de latéralisation ici, avec une fluctuation avant qu'on ne monte davantage. Alors, un peu plus de volatilité pour le Bitcoin, c'est vraiment la meilleure chose pour que ces bots puissent prospérer. Ok, donc vous voyez que ça a été rentable sur OKEx. Alors, qu'en est-il de Bitgate ? Eh bien, on est sur le point d'atteindre les 100. Les abonnés sont sur le point d'atteindre 100 000 $ de bénéfice. C'est incroyable. Ils ont déjà gagné 81 000 ici sur mon compte principal, étant donné que c'était plein. Sur le deuxième compte, ici, on a atteint les 12 000 $. Donc, on approche au total des 100 000 $ de bénéfice en seulement un peu plus d'un mois, ce qui est absolument incroyable. Félicitations à vous tous. Je suis donc super content que vous puissiez en profiter. Et aussi, je vois qu'Adrien Maz est de retour. Peut-être qu'il a abandonné le bot pendant un petit moment et qu'il y est revenu hier. Il a déjà gagné 5 000 $ en une journée. Est-ce que c'est possible ? Oui, ça a l'air complètement dingue, mais je pense que c'est le cas. En dehors de ça, on a les suspects habituels en tête de liste ici. On a NRT Thompson, on a Nergrein. Bref, je continuerai à vous tenir au courant à ce sujet. Ah oui, d'ailleurs, les gars, une autre chose un peu marrante. Laissez-moi vous montrer si je peux la trouver. J'ai posté ça sur Twitter aussi. Si vous regardez le classement BitGate en termes de trader de bot, eh bien, on a mon compte principal, en fait, qui est le numéro 1 en termes de rentabilité pour les bots. Et mon compte secondaire est juste deuxième également. Ici, on a 100% de win rate également, ce qui est absolument fantastique. Voilà, je continuerai à vous tenir au courant. Je pense toujours que ce sera l'un des moyens les plus rentables de profiter de ce bull market dans lequel on se trouve actuellement, même si on n'a encore rien vu de son potentiel. Bien sûr, si vous souhaitez utiliser ces stratégies sur OKEx, eh bien, c'est le moyen le plus simple. Vous pouvez vous rendre en description de cette vidéo. Réclamez tout d'abord les bonus en cliquant sur ce lien. Cliquez sur « Rejoindre maintenant ». Réclamez vos bonus de dépôt. Et puis, en un seul clic, descendez. Configurez ces stratégies de trading ici pour le bot que vous souhaitez utiliser. Pour ce qui est de BitGate, rendez-vous, vous pouvez vous inscrire ici. Si vous ne pouvez pas utiliser OKEx, inscrivez-vous de ce côté. Réclamez jusqu'à 8400 dollars également. Et puis, descendez. Cliquez sur ce lien inférieur, parce que de ce côté, il reste encore quelques places, il me semble. On va atteindre les 650, je pense, très bientôt. Ils ont encore pu augmenter la limite. Et puis, alors, la dernière étape, ce serait d'augmenter ce chiffre à 750. Et à partir de là, eh bien, tous les emplacements seront pleins. Ils ne pourront plus les augmenter. C'est vraiment le moment. Si vous souhaitez profiter de ceci, cliquez sur « S'abonner » et puis cliquez sur le bot que vous souhaitez utiliser. OK, continuons. BlackRock a donc de nouveau rencontré la SEC et ils ont apporté d'autres modifications à la demande de TF. Ils continuent donc de rencontrer la SEC. Bonne nouvelle, en fait, ils coopèrent. Ils l'ont rencontré 24 fois jusqu'à présent. Alors, ça se rapproche, les gars. Ça se rapproche de jour en jour. Cette ETF va être approuvée. Soyez prêts pour tout ceci. Et je vous parlerai également du scénario qui devait se produire le jour de l'approbation réelle de l'ETF qui pourrait finalement être n'importe quel jour. Et je publierai cette vidéo en temps voulu. Il faut qu'on discute un petit peu de toutes les possibilités. Et à part ça, il faut également qu'on fasse un petit peu attention avec la façon dont les personnes anti-crypto vont essayer de profiter de tous ces événements. Regardez par exemple ici, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils essayent de réprimer la crypto et dire que la seule façon d'investir dans la crypto eh bien, ça devrait être via les ETF, Bitcoin et Ethereum. Donc, ils vont essayer simplement de tout bannir à part ça. On va un petit peu voir ce qui ressort de tout ceci. Je pense pas que ça va arriver. Mais voilà, je garde les yeux ouverts. Je continuerai à vous tenir au courant comme d'habitude. Pour le moment, tout se passe toujours comme prévu. J'aimerais voir davantage de volatilité, bien sûr, pour le Bitcoin, potentiellement un petit pullback afin que les bots puissent profiter encore davantage de cette volatilité et gagner. Encore plus d'argent, ce serait absolument fantastique. Bref, ceci dit, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi, je vous dis à la prochaine.